... Elisabeth Roudinesco, bonjour. Bonjour. Nous sommes à distance l'un de l'autre, vous à Paris, moi à Bordeaux, mais par la magie des réseaux, nous sommes ensemble. Vous n'êtes pas sur un divan de psychanalystes, mais vous êtes sur un fauteuil blanc de chez MOLA. Voilà, et donc je suis ravi de vous retrouver pour cette rencontre d'une heure autour de votre dernier ouvrage, « Soi-même comme un roi », c'est un beau titre, avec le sous-titre qui sera peut-être plus explicite pour les lecteurs et les auditeurs, « Enquête sur les dérives identitaires ». Alors, Elisabeth Roudinesco, on vous présente rapidement, vous êtes psychanalyste, historienne de la psychanalyse, essayiste, avec derrière vous une somme assez considérable d'ouvrages sur les questions contemporaines et les questions de psychanalyse, dont un magistral dictionnaire de la psychanalyse plusieurs fois réédité. Vous avez, toutes ces années, participé aux débats au pluriel qui ont émergé dans notre société et sur lesquels vous portez un regard un petit peu cursif, mais approfondi en même temps, d'enquêtrice. Vous enquêtez donc sur ce que vous appelez les dérives identitaires, c'est-à-dire ces tendances des sociétés, pas seulement occidentales, mais je dirais essentiellement occidentales, puisque c'est le lieu d'où nous parlons, comment ces sociétés se sont concentrées, comment le débat s'est concentré, peut-être même s'est crispé autour de certaines notions qui sont des notions à la fois intéressantes, explicatives, mais aussi très conflictuelles. Alors ces notions, je les rappelle un peu, ce sont les notions d'identité, les notions de race, les notions de genre, et au sein des cercles de pensée et des cercles universitaires, tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle les études post-coloniales, les études décoloniales, les théories du genre. Enfin, toutes ces, je dirais, c'est un peu un magma, pardonnez-moi le terme, mais c'est un petit continent où il est très important de pouvoir progresser avec des idées claires. Alors ce que vous nous proposez dans ce livre, Elisabeth Roudinesco, c'est un petit peu une généalogie, une enquête autour de ces notions. On sait que vous êtes une femme de conviction et que vous aimez donc évidemment prendre position, mais j'aimerais peut-être que vous nous disiez d'abord un mot sur la démarche qui a inspiré ce livre. Est-ce que j'ai raison de dire qu'il s'agit d'une enquête ou est-ce qu'il vaut plutôt parler d'un essai engagé ? C'est plutôt un essai, parce qu'en quête, ça aurait supposé que je rencontre les protagonistes. Or, je les ai lus, beaucoup je les connais déjà, mais j'ai tenu surtout à lire les textes. Je connaissais depuis très longtemps toutes ces études et surtout des auteurs dont elles s'inspiraient, c'est-à-dire Foucault, Derrida, Deleuze, évidemment aussi Frantz Fanon, Lacan, Césaire. Je connaissais tous ces textes et bien sûr, en arrière-fond, Sartre. Sartre et Simone de Beauvoir. Et ça faisait déjà un certain temps que je trouvais que ces études, les engagements de tous ces protagonistes de l'identitarisme commençaient à déraper. Ça commence bien. Ça commence bien. Il faut lutter en faveur des minorités sexuelles. Je l'ai fait moi-même. Ce qu'on appelle les minorités sexuelles, ce qu'on appelle la diversité. Je vous rappelle que j'étais à l'avant-garde pour le mariage homosexuel, pour la PMA, pour la GPA, et qu'à partir du moment où il s'agissait d'assigner quelqu'un à une seule identité, j'ai pensé que ça commençait à déraper. Alors, un point précis, toutes ces thèses sont nées, à partir de 1989, avec la chute du mur, et au fond, le désespoir lié à la fin du communisme, et le repli sur soi, c'est-à-dire qu'on s'est engagé pour soi-même, pour son propre moi, soi-même comme un roi, ce qui, au début, était très bien parce qu'il fallait bien faire lutter contre le racisme, contre l'homophobie, et bien entendu, contre l'antisémitisme, qui existait toujours. Et puis, il y avait le grand mouvement d'émancipation des femmes. Mais le retournement se fait progressivement avec cette idée qu'on quitte l'idée que tous ces combats sont universels, c'est-à-dire qu'on lutte à la fois contre le racisme, contre l'antiséminisme, contre l'antisémitisme, pour la libération des femmes, etc., etc. Et on ne peut pas lutter par catégorie. Et progressivement, on en est arrivé à l'idée que c'était des catégories. On a rétabli des catégories à l'intérieur de l'espèce humaine, un petit peu comme on étiquette les catégories botaniques. Alors, le dérapage aussi a commencé à partir de quelque chose qui, au départ, était très bien. C'est l'introduction de la notion de genre. Il ne faut évidemment pas réduire l'être humain à une différence anatomique. Donc, il y a, pour tous les gens qui ont étudié les sciences sociales, l'histoire, on a introduit cette catégorie de genre, c'est-à-dire qu'est-ce que le sexe construit, la représentation qu'on s'en fait, sociale, etc. Tout ça a été très fructueux pour les études, sauf qu'à partir d'un certain moment, et ça, ça remonte à peu près à une dizaine d'années, on a... Le genre est devenu d'une importance telle qu'on a, au fond, supprimé quasiment la réalité anatomique. Or, il faut les deux. Et d'ailleurs, on emploie maintenant genre au lieu de sexuel. Donc, c'est ça, les assignations identitaires. Là-dessus, s'est greffé, bien sûr, toutes les études liées à l'anticolonialisme. L'anticolonialisme a été un grand mouvement dans tous les pays du monde. Moi, j'appartiens à ce mouvement d'anticolonialistes français, dont je vous rappelle que Sartre a été à l'avant-garde, c'est lui qui préface les livres de Fanon. Et à un moment donné, avec les études dites post-coloniales sans traînement, et puis les études décoloniales, on ne va pas y revenir, l'idée, c'est de réintroduire une notion de race. La notion de race n'existe pas scientifiquement. J'ai commencé d'ailleurs sur le très beau texte de Claude Lévi-Strauss de 1952, qui explique que la race n'existe pas, il n'y a pas de race, il n'y a pas de simite, il n'y a pas d'arien, il n'y a pas de race. Il y a une seule espèce humaine et des couleurs de peau différentes. À partir du moment où on réintroduit dans une posture victimaire l'idée qu'on serait racisé, c'est-à-dire traité de façon inférieure et qu'on s'identifie à cette posture-là, on crée une catégorie qui, subrepticement, réintroduit l'idée de race. Ça, je ne suis pas d'accord avec cette thèse. Maintenant, qu'il y ait un reste de colonialisme dans la société française, qu'il y ait du racisme, c'est évident, dans toutes les sociétés occidentales et notamment celles où il y a eu des empires coloniaux. Donc, le Royaume-Uni, la France et puis, naturellement, les États-Unis qui ont pris la suite des guerres, des guerres coloniales. Mais ce n'est pas parce qu'il y a du racisme dans la société qu'il faut réintroduire le mot race. Voilà. Alors, bon. Vous avez posé un petit peu la toile de fond. Vous avez parlé d'une rupture en 1989. En même temps, vous avez aussi cité des penseurs et des mouvements dont les origines puisent bien avant. Vous avez parlé, par exemple, de Lévi-Strauss, d'un texte qui date des années 50. Vous avez parlé de Sartre et de Beauvoir. Je rappelle que Simone de Beauvoir, c'est la fin des années 40 avec le deuxième sexe. 49. 49, voilà. Le deuxième sexe. Donc, Jean-Paul Sartre et cette préface des damnés de la terre de Franz Fanon, c'est 1960, je crois. Et puis... du 19e siècle, on dira un mot de Freud, bien sûr. Il y a Darwin. Voilà. Toutes les problématiques autour de la race. Alors, vous parlez dans l'avant-propos de votre livre sur les dérives identitaires de ce que vous appelez l'hypertrophie du moi. L'hypertrophie du moi. Et vous avez cité 1989 en disant... Donc, 89, pour les gens, c'est la chute du mur de Berlin. C'est la mort, c'est la mort clinique d'une des grandes idéologies qui a structuré donc le 20e siècle, le 19e et le 20e siècle. Donc, c'est-à-dire que l'effondrement de l'Union soviétique, c'est la fin de cette grande pensée donc de l'émancipation du prolétariat et ce grand mythe universaliste, j'en vais dire. Et au fond, on retombe dans une sorte d'humanité, d'humanité plus cloisonnée ou en tout cas qui va se recloisonner. Cet hyper... Est-ce que c'est un phénomène, je dirais, social ou est-ce que c'est un phénomène je dirais individuel ou est-ce qu'il faut parler d'un phénomène à plusieurs faces et par quel biais est-ce que cette hypertrophie de moi s'est progressivement installée ? Comment ça s'est installé ? Alors, il y a de multiples causes. Il y a de multiples causes. Il y a celle-là, c'est-à-dire les engagements collectifs deviennent des engagements beaucoup plus individuels par catégorie sur fond d'un certain désespoir à l'idée de changer le monde et d'autre part, il y a une autre cause, c'est que le démantèlement, ça a l'air de rien mais c'est très important, le démantèlement de la psychiatrie. La lutte des homosexuels américains contre la psychiatrie où ils avaient parfaitement raison de faire sortir l'homosexualité de la pathologie. Je vous rappelle que jusqu'en 73, l'homosexualité était rangée dans une maladie mentale, ce qui est une aberration. Donc, ce combat qui a supprimé cette catégorie a contribué d'ailleurs au démantèlement complet de la psychiatrie classique. On va mal regretter, elle était inapte à juger, à comprendre au fond les normes et les pathologies. Sauf qu'elle a été remplacée, elle aussi, par des catégories identitaires, ce qu'on appelle le manuel diagnostic des classifications où là aussi, c'est quelque chose d'identitaire puisque au lieu d'être regardé comme un sujet, je suis, je suis je et rien d'autre, on regarde les gens, les sujets comme à partir uniquement de leur comportement. Donc, ils sont assignés à un comportement. On est arrivé aujourd'hui à une classification délirante de 540 comportements. Ce qui fait que la psychiatrie, c'est complètement... Pardonnez-moi, 540 comportements qui en fait décrivent des choses assez simples. Des pathologies. Enfin, qui dit que sont des pathologies des choses assez ordinaires comme avoir peur de perdre... Apparemment, si j'ai peur de perdre mon emploi, ce n'est pas forcément une maladie. Exactement. Or, ça peut être considéré comme une pathologie. on peut faire la liste, par exemple, des phobies et il y a une liste absolument invraisemblable des phobies. Peur des gros, peur des banlieues, peur de ceci, peur de cela et toutes ces... Ce n'est pas des phobies. La timidité rentre dans les maladies mentales. La peur de la maladie, la peur de perdre son emploi, ça rentre dans les maladies mentales. Donc, si vous voulez, ces classifications qui ont été d'ailleurs dénoncées par les psychiatres avaient une vocation universelle et alors, ce qu'on constate, c'est que chez tous les groupes identitaires, elle a été reprise. Ils ont, au fond, réinterprété les catégories de la psychiatrie après les avoir combattues et les avoir rejetées et on les retrouve dans ces groupes. Par exemple, la multiplication des phobies. Maintenant, il y a non seulement l'islamophobie, l'homophobie qui sont un peu passées dans le vocabulaire courant, mais tout ça, ça vient de la psychiatrie. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne dichotomie francophile-francophobe. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Maintenant, il y a grossophobes, machin, tout ce que vous voulez, il y en a une liste considérable. Au fond, en voulant briser la psychiatrie, on a re-psychiatrisé toute la vie humaine, c'est ça. On a dé-psychiatrisé tout en mélangeant totalement ce qui relèverait quand même d'une pathologie et d'une norme. Là, je parle au sens médical du terme. Oui. Je ne parle pas du tout. Il n'y a pas de... On n'a pas à médicaliser l'homosexualité. Mais, par exemple, tout le débat très compliqué autour du transsexualisme. Le transsexualisme a été sorti des pathologies, c'est-à-dire le désir d'être dans l'autre sexe. Ça remonte aux années 50, qui posaient évidemment des problèmes puisqu'il faut qu'il y ait l'intervention de la chirurgie. Le transsexualisme était considéré comme une pathologie. Puis, il a été sorti des pathologies, bien qu'il faille des opérations. Puis, ça a été transformé ensuite par les mouvements sociaux, les mouvements... De même qu'on a abandonné l'homosexualité au profit de gays, lesbiennes, sa désidentité. C'est très bien. C'est une façon de dépathologiser. Ensuite, on a créé ce terme de transgenre. On est passé des identités homosexuelles, hommes, femmes, etc., à l'idée qu'il y avait des identités floues. Oui, il y a des identités floues, bien sûr. Mais est-ce que, pour autant, il faut multiplier les catégories ? Par exemple, transgenres, cisgenres, antigenres, asexués, c'est-à-dire, vous avez une multiplication d'assignations. Or, dans la question des transgenres et des transsexuels devenus transgenres, qui ne sont pas forcément opérés, mais qui ont des traitements, est-ce qu'on peut, par exemple, considérer que si une personne qui se sent des deux sexes veut, à certain moment, être dans l'un et pas dans l'autre, là, je parle du sexe anatomique et de genre, est-ce qu'on doit inscrire à l'état civil les deux sexes ou un sexe neutre, etc. Donc ça, c'est un débat qui vient, qui va avoir lieu. Et alors, évidemment, moi, je ne suis pas contre. J'ai pris la défense des transgenres, anciens transsexuels, qui ont été attaqués. j'ai mis la limite sur les enfants. Je considère aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, qu'il faut une loi qui, et d'ailleurs, elle est en train d'être votée, à la faveur, d'ailleurs, de tous ces mouvements, aucun enfant de moins de 15 ans n'est consentant à quoi que ce soit. En tout cas, pas à une relation sexuelle. Il ne peut pas être consentant à des traitements hormonaux qui bloquent la puberté. Je pense qu'il faut réserver ces opérations, ces traitements, qui sont quand même des traitements lourds, aux gens qui ont plus de 16 ans. C'est ce qu'on fait maintenant en Angleterre, après des expériences sur les enfants qui ont été, d'une manière générale, assez désastreuses. Parce que vous... L'identité... Parce que votre... Précisément, vous pointez là, vous citez le transsexualisme et les dérives qui... Là, on est en face d'une dérive particulière celle qui consiste par exemple à, je dirais, de la part de militants du transsexualisme à vouloir faire parler des enfants au nom de la parole libérée de l'enfant, de faire dire à des enfants petits, peut-être moins de 10 ans ou juste au-dessus de 10 ans, qu'ils sont mal à l'aise dans leur sexe et qu'ils voudraient en changer. Ils le sont. Et ça, on a assisté à des choses comme ça, c'est-à-dire à des paroles... On a voulu entendre des paroles d'enfants ou soi-disant des paroles d'enfants qui ont abouti ensuite à des aberrations qui seraient des opérations ou en tout cas des opérations juvéniles, des traitements juvéniles sur des enfants, c'est ça. Donc ça, c'est une dérive considérable. C'est une grande dérive. C'est une chose qui a eu lieu en Angleterre et on a arrêté. On vient d'arrêter ces traitements parce que ces enfants devenus adultes ont considéré qu'ils avaient été maltraités avec ces traitements. Je vais aller beaucoup plus loin. Tous les enfants ont envie d'être dans l'autre secte. Plein d'enfants ont envie d'être autre que ce qu'ils sont. Ils peuvent exprimer ces désirs. C'est bien que la parole des enfants soit libre. Est-ce que pour autant on doit les exhiber à la télévision ? Je ne le crois pas. C'est très contrôlé quand les enfants par exemple sont comédiens, quand les enfants ont des carrières de danseurs, etc. Il faut contrôler tout ça. C'est très bien, il y en a. mais exhiber les souffrances infantiles en expliquant que ça doit avoir lieu dès cet âge-là, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce qu'on insiste alors à des véritables modes, des vogues. Il va y avoir de plus en plus d'enfants qui vont se déclarer transgenants. Mais vous savez, on a eu ça déjà à la fin du 19e siècle, à la fin du 20e siècle, il y a eu toute la vogue de, je ne sais pas si vous vous souvenez, des personnalités multiples. Il y avait des femmes qui disaient je suis à la fois Marie-Antoinette, Marie-Laine Monroe, etc. qui s'identifiaient et qui disaient j'ai plusieurs personnalités et on doit m'interpeller l'une ou l'autre. Ensuite, on a eu une extraordinaire vogue de gens, de personnes qui se sont déclarées autistes alors qu'elles ne l'étaient pas. Donc, il faut faire attention avec tous ces phénomènes et surtout avec les réseaux sociaux, surtout avec l'extraordinaire vogue des confessions. Donc, il faut trouver une ligne médiane. Oui, il y a des abus sexuels sur les enfants. Oui, il faut les réprimer. Oui, il y a des harcèlements, il y a des femmes qui ont été violées. Je suis favorable au mouvement MeToo. Mais, il y a un moment, si vous voulez, quand on passe à l'acte, quand on passe à la parole, c'est une très bonne chose, mais ça ne peut pas s'étaler et devenir la norme parce qu'on risque d'enfermer les gens dans des postures exclusivement de victimes alors qu'elles doivent se reconstruire. Et puis, on risque aussi d'avoir des témoignages comme on a eu aux États-Unis à un moment donné les faux souvenirs d'enfance qui reviennent. Et donc, là, en effet, après, il faut établir les preuves. Pour le registre... Oui, pardon, je vous laisse finir. Dans le registre, pardon ? Non, c'est ça. Dans le registre de la question postcoloniale qui est évidemment très importante. Je suis favorable aux mémoires partagées comme ce qu'a montré le rapport de Benjamin Stora qui est d'ailleurs beaucoup cité dans mon livre. Évidemment, que tous les pays doivent faire leur histoire. On ne peut plus enseigner la colonisation comme dans les manuels scolaires d'autrefois alors qu'on a une population de migrants, d'immigrés, de fils d'immigrés qui ont eu d'ailleurs des histoires terribles, notamment en France. Parce que la guerre d'Algérie, ce n'est pas simplement une guerre coloniale. C'est une guerre effroyable, une guerre civile. Vous avez aujourd'hui les enfants de Harki, les petits-enfants de Harki, les enfants décolonisés, les enfants de toute origine. Il faut trouver les moyens à la fois d'enseigner une mémoire commune et puis de l'autre côté de ne pas transformer totalement les manuels scolaires en leur contraire. Donc, c'est tout un équilibre à trouver. Alors, on peut peut-être revenir sur cette question de la race, mais je voulais revenir un peu au début de ce que vous disiez autour de l'hypertrophie du moi, de l'exposition des souffrances, de l'exposition des postures, ce que vous appelez les postures victimaires, cette façon, évidemment, de vouloir raconter son histoire en détail, de s'exposer en tant que personne. Mais alors, ce qui est intéressant, peut-être, à vous expliquer, c'est au fond cette question d'identité. Est-ce que c'est si important d'avoir une identité ? Est-ce que, tout simplement, on possède une identité ? Qu'est-ce que ça peut bien signifier ? Et vous avez, au départ, vous parlez de vous-même, vous parlez d'une rencontre à Beyrouth, dans laquelle vous rencontrez un intellectuel libanais qui, lorsqu'il vous rencontre, vous vous appelez Elisabeth Roudinesco, tout de suite, il imagine que vous êtes orthodoxe, parce que vous portez un nom bulgare. Roumain ? Pardonnez-moi, roumain. Et donc, il part dans une sorte de, il vous assigne, il commence à vous assigner, à vous décrire, et là, vous lui dites stop. Alors, expliquez-nous cette rencontre, parce que c'est assez... C'est plus compliqué. C'était magnifique. J'aime beaucoup le Liban. C'était un grand intellectuel. C'était une soirée magnifique. En plus, c'est des intellectuels des Lumières, à l'occasion d'un grand colloque sur l'islam des Lumières. Et cette soirée, en effet, m'a marquée, comme d'autres, mais elle m'a marquée particulièrement, parce que c'était la première fois de ma vie que j'étais obligée, au fond, de dire quelque chose qui allait de soi, à savoir, je suis française. Je raconte la scène en détail parce qu'elle ressemble à une histoire freudienne. Au fond, cet homme dit je suis ravie d'encontrer une Romaine. Je dis, je ne suis pas romaine. Il me dit, bon, ce n'est pas un problème, vous êtes donc orthodoxe. Et je suis obligée de dire, je ne suis pas orthodoxe. Et là, il me dit, mais alors, vous êtes quoi ? Pourquoi ? Parce qu'au Liban, il n'y a pas d'État laïque. On est, il y a 18 tribunaux confessionnaux, on est assigné à sa religion d'origine. C'est-à-dire, on ne peut pas se marier entre différentes religions. Ce greffe là-dessus, bien sûr, d'autres qui viennent discuter. Et puis, je suis obligée de raconter, oui, eh bien, mon père était juif, sauf qu'il n'était pas juif parce qu'il ne pratiquait pas du tout le judaïsme. Donc, je ne peux même pas dire que je suis juive au sens du judaïsme. Ma mère était juive, mais pas du tout de la même façon parce que c'était les Israélites français intégrés, assimilés. Et puis, d'ailleurs, j'avais un grand-père protestant. Et puis, par-dessus le marché, j'aggrave mon cas, j'ai été au catéchisme, j'ai été élevée, non pas dans la religion catholique, mais dans la culture catholique dominante en France, dans mon enfance. Pourquoi ? Parce que mes parents avaient eu des faux certificats de baptême. Et puis, bon, c'était la culture dominante. Et avec ça, je ne sais plus quoi dire. Et je dis, bon, écoutez, je suis française. Ça ne m'était jamais arrivé. Oui, jamais vous n'aviez... Il a éclat de rire. Éclat de rire. Il m'a répondu, oui, moi, je suis libanais, mais je vais vous présenter ma femme qui est druze. Alors, on repart dans une histoire extraordinaire. Et si vous voulez, j'ai commencé par là parce que c'est un pays tragique, parce que le fils de ce grand journaliste est mort, assassiné, a sauté sur une bombe, parce que dans ce pays, on saute sur les bombes. Et c'est un pays qui est en voie de destruction à cause de ça, à du tout de laïcité. Vous avez parlé de la complexité de la mosaïque libanaise, donc entre musulmans, chrétiens, donc druzes, toutes les différentes confessions au sein même des confessions majoritaires. Évidemment, entre le Liban et la France, il y a une grande amitié, mais il y a aussi une grande différence. Donc, vous avez parlé du communautarisme libanais. C'est une notion qu'on considère au Liban, mais qu'en France, on ne voudrait pas importer. Et pourtant, c'est bien... Je crois qu'on a raison, il faut... Et pourtant, les dérives identitaires dont vous parlez, elles présentent justement le risque de communautariser le pays. C'est-à-dire que cette identité française, que d'ailleurs certains absolutisent, notamment l'extrême droite, cette identité française, elle est dans le meilleur des cas, une identité qui se superpose aux petites patries, aux petites identités. Donc, il y a là un vrai débat en France sur qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui nous divise, qu'est-ce qui ne doit pas nous diviser et qu'est-ce qui doit nous rassembler. Écoutez, je vais prendre l'identité de la France au sens de faire un nombre d'elles. Le grand historien qui reprenait d'ailleurs lui-même Michelet, l'identité de la France, c'est l'identité de toutes les Frances. C'est l'identité de gens métissés, étrangers, émigrés, venus de tous les pays du monde. Ce n'est pas l'identité française. Il n'y a pas de Français de souche. Il n'y a pas de souche. Il n'y a pas de territoire. Donc, si c'est l'identité de la France, oui, en ce sens-là, je suis française. Si c'est la manière dont le revendique l'extrême droite, je crois quand même consacrer un chapitre à l'extrême droite très sévère dans ce livre parce que là, il n'y a pas de dérive. Il n'y a pas de dérive. Les nationalismes, les populistes, la théorie du grand remplacement, elle existe depuis Édouard Drummond. Et c'est toujours la même. C'est d'abord les Juifs, puis les étrangers, puis les babas. Ça se prolonge évidemment avec Vichy et ça se prolonge aujourd'hui dans les fameuses théories du grand remplacement qui sont partout avec un très grand danger de l'extrême droite en France. Donc, j'ai tenu à les traiter aussi eux ne partent pas du tout de bons sentiments au départ. Ils partent de l'idée qu'il faut épurer la France de tous ses étrangers. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la France a quelque chose d'assez unique, ce qu'on appelle la laïcité républicaine. J'y suis favorable, d'abord parce que je pense que la laïcité est absolument nécessaire, mais il y a d'autres formes de laïcité dans d'autres pays. Notre laïcité, elle n'est pas exportable. Autrement dit, aux États-Unis, pays où on a juxtaposé les communautés, il y a une laïcité, ce n'est pas la même. Je déplore l'anti-américanisme primaire des gens qui, aujourd'hui, pensent que toute la barbarie vient des États-Unis, et puis quoi encore ? Pas du tout. Qui condamnent aussi le Royaume-Uni, qui est aussi un pays où c'est une juxtaposition de communautés. D'ailleurs, le colonialisme anglais n'est pas du tout le même colonialisme français. Tout ça, je l'étudie. Donc, c'est pour ça que je me sens très proche de Lévi-Strauss quand il dit que les sociétés humaines, ce n'est ni trop près ni trop loin. Pas d'uniformisation, pas de fétichisation d'un universel abstrait, pas de fétichisation des différences abstraites. Donc, il faut trouver un moyen de cohabiter dans un monde mondialisé. Et puis, naturellement, ce qui est très difficile dans France, c'est qu'il faut intégrer 5 millions, même plus, de musulmans qui doivent accepter progressivement cette séparation de l'Église et de l'État, ces lois, cette laïcité. Je suis très optimiste et les chiffres montrent, je suis optimiste, les chiffres montrent qu'ils vont s'intégrer. J'ai cité beaucoup de chiffres qui montrent qu'au fond, il y a beaucoup plus d'enfants, de musulmans qui délaissent la religion que ceux qui l'adoptent. Mais, il y a évidemment quelque chose qui a à voir avec l'islam et qui est l'islamisme. Ça n'a pas rien à voir. C'est criminel. En l'occurrence, Elisabeth Roudinesco, peut-être, s'agissant de l'intégration de ces millions de Français musulmans, vous citez comme un gage d'espoir l'existence de personnes qui quitteraient la religion. Mais est-ce que l'objectif, ce n'est pas plutôt que ceux qui souhaitent vivre leur religion le fassent comme le font les Juifs ou les catholiques pratiquants, c'est-à-dire le fassent de façon tranquille et parfaitement républicaine. Parce que c'est quand même ça l'enjeu. Évidemment. L'enjeu, c'est d'ailleurs la loi de 1905. Elle est faite autant pour les croyants qui ont le droit d'être respectés que pour les non-croyants qui ont le droit d'être respectés. Pour moi, ça, ça va de soi. Mais il n'empêche que le dernier, le troisième monothéisme, il doit s'intégrer. Et là, c'est plus difficile parce qu'il y a le passé colonial. Il y a le fait qu'il y a l'islamisme qui est évidemment dans la montée des intégrismes le plus guerrier. On ne peut pas dire le contraire. Et que donc, il faut évidemment intégrer ces musulmans qui doivent eux-mêmes, et ils le font de plus en plus, condamner la partie criminelle de l'islam, c'est-à-dire l'islamisme politique. Qui est d'ailleurs un mouvement identitaire d'extrême droite. il faut le ranger dans les extradores. C'est un mouvement obscurantiste. C'est une assignation obscurantiste à une identité archaïque. Certains parlent d'ailleurs d'islamofascisme plutôt que d'islamo-gauchisme. Non, mais moi, j'essaye de ne pas... On va dire un mot de ça parce que c'est... On va dire un mot. J'ai horreur de toutes ces constructions. Il faut donner un vrai nom aux choses. Voilà. Parce que si on commence à faire des constructions, on va retrouver les vieux termes d'autrefois, hitléros, trotskistes, bolchevicos, judéo... Judéo-maçonniques, des choses comme ça, oui. Judéo-maçonniques, ça c'était évidemment les nazis qui traitaient les juifs et les francs-maçons de cette façon-là. Donc, je demande à tous les mouvements identitaires d'essayer de faire une pause dans les dénominations les plus ridicules. Il y en a beaucoup. J'en cite beaucoup. Donc, il y a la même chose à propos de l'islamo-gauchisme. Ça n'existe pas. C'est une construction d'un ministre. Ça n'est pas acceptable. Je voulais simplement refaire un petit détour par Claude Lévi-Strauss que vous avez cité à deux reprises. Claude Lévi-Strauss qui nous manque d'ailleurs. Il est mort très âgé. Il nous manque. Donc, vous citez son grand texte sur race et histoire. Vous citez Triste Tropique. La position de Lévi-Strauss, elle est intéressante parce que vous avez dit pour lui, la race, ça n'existe pas. Il y a des couleurs de peau. Il y a des problèmes de différences de pigmentation de la peau. Très bien. Par contre, les cultures, ça existe. Elles peuvent être extraordinairement différentes. Il a quand même quitté ce monde Claude Lévi-Strauss dans un état de tristesse, de grande tristesse en voyant précisément beaucoup de langues et de cultures disparaître, broyées sous le rouleau compresseur d'une civilisation, alors j'ai même plus envie de dire une civilisation occidentale, mais d'une civilisation dominante qui a eu raison d'une forme de biodiversité de biodiversité des cultures. Comment faire pour être fidèle à Lévi-Strauss pour concilier la différence, c'est-à-dire le maintien de ce caléidoscope humain des cultures et en même temps une forme d'universalisme qui permettent à toutes ces cultures de dialoguer entre elles et de cohabiter. Est-ce que ce n'est pas une forme d'utopie, ça ? Dites-nous. Eh bien, soyons utopiques. Aujourd'hui, il faut en effet protéger ces peuples premiers de la dévastation que leur font subir l'uniformisation du monde. Il faut commencer par combattre un monsieur qui s'appelle Bolsonaro qui est un dictateur qui est en train de détruire l'Amazonie, de détruire ces peuples premiers. Ce que dit très bien Lévi-Strauss, c'est que non seulement il n'y a pas de race, il n'y a pas de supériorité d'une culture sur une autre, mais il dit qu'en revanche, il y a des pays qui ont accès à la science, la technique. À la rationalité. Il parle de la rationalité aussi. La rationalité scientifique. Et il est évident que les sociétés occidentales peuvent broyer tous ces peuples premiers qui n'ont pas cette technologie, cette science, etc. C'est pour ça qu'il faut leur apporter en quelque sorte. Il faut entrer dans ce monde. Au fond, la supériorité entre tous les guillemets que vous voulez des pays occidentaux, elle vient de là, de la science. Elle ne vient pas du tout de la culture. Donc, ces cultures sont évidemment minoritaires. Et là, et on va le dire pour l'ensemble des pays, il faut aider l'Afrique. Il faut aider l'Afrique. Il faut aider les peuples qui continuent à être victimes de racisme et surtout de la manière dont on les exploite économiquement. C'est ça, l'avenir. C'est d'essayer de faire un monde qui ne soit pas uniformisé, qui soit... On sorte des dictatures, pourquoi pas ? On va être utopique. Vous avez aujourd'hui un nationalisme indien abominable. vous avez évidemment la dictature de la Chine. Je n'ai pas traité ces questions, mais il y a aussi un nationalisme identitaire en Chine. Donc, il faut militer au maximum pour qu'il n'y ait pas la guerre civile des idées en permanence. Il y a assez de guerres comme ça. Et pour qu'on essaye de favoriser une certaine sérénité par rapport aux autres. C'est assez compliqué. On a vraiment des mouvements nationalistes populistes dans tous les pays du monde et en Europe, à commencer par l'Europe qui est très difficile à unifier. À titre personnel, je suis ravi que Joe Biden ait gagné ses élections. Le pire était si Trump avait continué. Si le pays le plus puissant du monde, la plus grande démocratie du monde avait continué à être dirigé par un fou furieux qui a alimenté le suprémacisme, le racisme et puis qui, quand même, était incapable de gouverner. Là aussi, je vous rappelle qu'il y a un comité d'experts psychiatres qui avait demandé son empêchement pour incapacité à gouverner. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Je vous donne admiration pour Joe Biden. Je pense qu'il a mis une équipe excellente. D'aucuns diront qu'elle est communautariste. Mais les États-Unis, ce n'est pas la France. Alors justement, je voulais vous... Elisabeth Roudinsko, je voulais vous... Moi, je n'ai rien contre les États-Unis. Il ne faut pas les traiter comme ça. Non, non, mais les... Mais ça ne m'empêche pas de critiquer toutes sortes de théories. Alors justement, mais parlons-en deux minutes. C'est-à-dire que vous avez cité Joe Biden qui était à la tête d'un parti qui était le candidat du Parti démocrate, un parti qu'on a toujours décrit, surtout récemment, comme un parti qui agrège les minorités aux États-Unis, donc les chicanos, les noirs, les amérindiens. Donc c'est-à-dire que la plupart des minorités constituées aux États-Unis sont plutôt des clientèles entre guillemets pour le Parti démocrate. Et donc, par définition, un président américain issu de ce parti doit tenir compte de cette réalité. Alors, est-ce que c'est un atout ou est-ce que c'est un inconvénient ? Parce que, sans vouloir critiquer les États-Unis, on a suffisamment de problèmes en France pour ne pas vouloir à tout prix critiquer les États-Unis. Mais néanmoins, il faut bien voir aussi que les États-Unis sortent de quatre années terribles et sont en face d'un problème aussi de type communautariste et un problème aussi qui s'est un problème de lutte, de lutte intestine au sein des communautés intellectuelles universitaires avec, dans les universités américaines, des combats très durs autour des notions que vous décrivez dans ce livre. Des notions de race, des notions d'identité, héritées d'ailleurs de certains penseurs français qui avaient fait carrière aux États-Unis. Vous parlez de Derrida, vous parlez, etc. Mais donc les États-Unis posent un problème spécifique et l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, ça pose quand même quelques questions sur comment va évoluer ce pays sous l'angle de ces débats sur la race et la culture et l'identité. Ça va évoluer très bien. C'est quand même mieux que d'avoir M. Trump et d'autre part, la recherche aujourd'hui universitaire, elle est internationale. Donc, on ne peut pas faire du nationalisme de la pensée. Les penseurs français qui ont été traduits dans tous les pays du monde, ça fait partie de notre patrimoine. Les recherches sont internationales. Moi-même, je suis traduite en trente langues. Moi-même, je vais dans les campus américains. Ne présentez pas, il ne faut pas présenter les campus américains comme un espèce de lieu abominable où on n'aurait plus le droit de s'exprimer. C'est le contraire. Ce sont des batailles incessantes. Et je dirais même que toute vie universitaire, ce sont des batailles incessantes. On a déjà connu ça en France, entre les marxistes, les phénoménologues. Il faut laisser ces batailles se tenir. Mais évidemment, il faut condamner tout ce qui est le puritanisme qui entrave les libertés d'expression. C'est vrai. Mais ne croyez pas qu'aux États-Unis, on n'a plus le droit de s'exprimer du tout, que tout est interdit parce qu'il y a ces minorités. Je vous rappelle d'ailleurs que la contestation de toutes ces dérives identitaires, elle vient aussi des États-Unis. Il y a eu récemment un historien de gauche aussi important que Mark Lilla, il y a eu Shatterton, il y a eu une pétition de 150 intellectuels américains qui est contre tout ça. Donc, il ne faut pas globaliser. D'autre part, la laïcité à l'américaine, ce n'est pas du tout la nôtre. Aux États-Unis, le président laïc des États-Unis jure sur la Bible. Donc, au Royaume-Uni, on a une monarchie, Dieu est présent. Donc, on ne peut pas importer comme ça nos modèles. On ne peut pas importer des modèles de l'un à l'autre. On ne peut pas d'ailleurs dire les Américains, les Français. Du point de vue, et je le répète, de la recherche, on est dans l'internationalisme. Eh bien, on va s'attaquer mutuellement, se critiquer, ne pas être d'accord les uns avec les autres. Il faut que je suis pour que la vie intellectuelle soit conflictuelle. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, on a une globalisation ahurissante, notamment en France, où on appelle « Pensez 68 » nos plus grands penseurs français. Foucault, Deleuze, dérida, moi, ils ont été mes maîtres. Ils se disputaient entre eux en permanence. Lévi, je pense, ça a été critiqué par Derrida. Foucault a critiqué Derrida. Donc, il y avait une vie intellectuelle conflictuelle. Et aujourd'hui, on présente ça comme étant une bande dégénérée qui a entraîné la décadence de la France. Quand je pense qu'on ose dire aujourd'hui que Foucault a été islamiste, j'examine de très près tous les textes que Foucault a écrits lors de son voyage en Iran. Il n'y a pas d'islamisme. On était en 79. Il a été très étonné par ce qu'il a appelé une révolution spirituelle. Il n'a pas vu qu'elle allait devenir une révolution politique qui allait entraîner au fond cet obscurantiste. Et je rappelle qu'il est mort en 84. Donc, dire qu'il était islamiste et puis maintenant, on ajoute pédophile. Il n'a jamais été, c'est-à-dire le criminel. Donc, on est suicidaire en France en traitant de cette façon-là des penseurs qui sont le patrimoine, traduit dans le monde entier, je le répète, étudier. On présente aujourd'hui Jacques Derrida que j'ai bien connu et qui a été un ami comme une sorte de décadent qui aurait voulu déconstruire la totalité des institutions. On ne comprend pas ce que veut dire le mot déconstruire. Ce n'est pas détruire, c'est analyser. Et là, on a, je dirais, une espèce de franchouillardise qui va vers l'extrême droite à vomir, à critiquer tout ce qui a été l'honneur de la pensée française. David Strauss, on ne préfère pas trop s'y attaquer parce que c'était un conservateur. Mais je vous rappelle qu'on continue à traiter Sartre comme un véritable brigand. Et ça, je trouve que ça ne va pas du tout. Elisabeth Roudinesco, vous êtes psychanalyste et je voulais quand même que vous nous parliez quelques instants de Freud parce que vous parliez des critiques qui s'abattent sur les intellectuels. Dieu sait que Freud a été attaqué ces dernières années. Vous avez d'ailleurs pris sa défense. de façon logique. Ma question, Elisabeth Roudinesco, c'est en quoi, si vous voulez, Freud a-t-il, je dirais, joué un rôle clé, un rôle essentiel dans l'émergence de tous nos débats actuels autour de l'identité et de la race ? Est-ce que lui-même est à l'origine d'une dérive ou est-ce qu'au contraire il faut revenir à des choses assez simples qu'il a dites et qui ont permis quand même de fixer des idées à partir desquelles on aurait dérivé ? Quel a été le rôle au fond de Freud dans toute cette problématique de l'identité ? Les batailles autour de Freud que j'ai menées dans les années 2000, ce n'est pas Freud la vraie question. C'est qu'aujourd'hui, on était arrivé à un point, ce n'est pas pour ou contre Freud. Est-ce qu'on doit être pour ou contre Darwin, pour ou contre Einstein ? Non. On était arrivé à une situation absolument aberrante avec des agéographes ou psychanalystes qui racontaient n'importe quoi sur Freud et des antifrodiens qui attaquaient la légende rose avec une légende noire. J'ai tout de suite dit ni l'un ni l'autre. Je dirais que cette bataille sur Freud, elle est gagnée. Dans le monde entier, les textes de Freud sont travaillés. Après, je vais vous dire l'importance. Même aux États-Unis, c'est fini. Les guerres freudiennes, tous ces excès, tous ces fanatismes, on a besoin de nuances. Il n'y a pas à être pour ou contre Freud. Il a examiné qui était Freud. Qu'est-ce qu'il a apporté ? Je crois que ce que Freud a apporté, de très important, mais je vais résumer comme ça, Sartre l'a dit d'ailleurs et j'ai mis cette citation en exemple de mon livre. Pour accéder aux lumières, il faut passer par les ténèbres. Qui n'a pas connu les ténèbres ne peut pas connaître les lumières. Freud est un homme des lumières sombres, des lumières allemandes. Il a éclairé les pires aspects de l'âme humaine, c'est-à-dire la pulsion de mort, le crime, le désir d'autodestruction contenus en nous-mêmes. Il a, en effet, élaboré une théorie du moi, du sujet, fort intéressante, puisqu'il y a l'idée qu'on peut agir inconsciemment contre soi. Mais il y a eu les mêmes dérives que je dénonce chez les identitaires. Elle a existé chez les freudiens, chez les psychanalystes. Elle existe d'ailleurs chez les héritiers de Foucault ou de Derrida. Eux aussi, ils ont des parlés obscurs, des dérives. Je les critique. Il y a une phrase qui m'a beaucoup intéressée chez Derrida parce que je lui avais posé la question à l'époque. Je lui ai dit qu'est-ce qu'on peut faire avec les dérives issus de vos propres positions ? Et il m'a dit que ce n'est pas à moi de faire la police de la pensée. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que la meilleure façon d'être fidèle, au fond, à une doctrine, c'est de lui être infidèle. Il incluait cette idée de critique. Moi, j'ai vécu une époque où, avec les lacaniens, c'était devenu épouvantable. J'ai eu un catéchisme. Au fond, je dirais que plus une pensée est importante et grande, plus elle produit un catéchisme, plus il faut critiquer ensuite les catéchismes. Notre époque est trop dans des catéchismes. Le bien, le mal, la destruction de ceci, la destruction de cela. Non, il faut ramener un peu de sérénité. Un essayiste, Jean Birnbaum, vient de sortir un ouvrage qui s'appelle Le courage de la nuance. J'aime beaucoup ce livre. Je trouve ce livre formidable. Est-ce que justement ce sens de la nuance... Je suis d'accord avec vous. On est en train de s'emplafonner en France autour de notions souvent assez vagues islamo-gauchisme, islamophobe, racialiste, décolonialiste, enfin, etc. Jean Pas, c'est des meilleurs. Est-ce que c'est pour vous une sorte de maladie infantile de la, je dirais, du 21e siècle dont on va se guérir ou est-ce qu'on est vraiment rentré dans une période qui risque de durer et où l'on a complètement perdu le sang des nuances et pour un bon moment. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur ce plan ? Ni l'un ni l'autre. Une fois de plus, je ne peux pas choisir. Oui, vous ne pouvez pas choisir. Non, il faut, il faut, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Comme disait Gramsci, je crois que c'est Gramsci, repris par Romarland. Il faut les deux. Moi, je suis les deux à la fois. Je suis les deux à la fois. Je pense qu'on en sortira. On en sort toujours. Maintenant, on passe par une période aujourd'hui d'obscurautisme, de bêtises générales, d'ignorance crasse où, bien entendu, les réseaux sociaux jouent un rôle. Qui sont, les réseaux sociaux, c'est l'identitarisme le plus stupide qu'on puisse imaginer. Moi, j'ai le droit de dire n'importe quoi. Bon, on ne va pas empêcher, on ne peut pas empêcher la liberté d'expression. Et quand vous ouvrez les réseaux sociaux, quand vous ouvrez Internet et que vous voyez la somme d'injures qui déferlent contre les élites, les intellectuels, les uns contre les autres, on est évidemment effrayé de voir ça. Il faut d'ailleurs limiter. Il faut trouver des limites. On est en train d'essayer de le faire. Je crois qu'on a des bonnes lois en France, la loi de 72, contre l'antisémitisme, contre le racisme. Donc, oui, il faut trouver la nuance. Évidemment, le bon équilibre. Vous êtes sans doute très rétive à une police des réseaux sociaux. En revanche, par exemple, est-ce que la suppression de l'anonymat, par exemple, est-ce que ça ne serait pas... Oui, je suis favorable à la suppression de l'anonymat. C'est-à-dire que chacun assume ses prises de position parce qu'au fond, il y a une chambre d'écho, de dénonciation haineuse et anonyme qui aggrave énormément les tensions. Sans doute, oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Rien. Mais c'est déjà beaucoup. Suppression de l'anonymat, ça veut dire que les gens qui insultent prennent leurs responsabilités. Ils peuvent évidemment tomber sous le coup de la loi de 72. Et c'est mieux d'affirmer sous son propre nom. Ce qu'on pense. Oui, je suis favorable à ça. Alors maintenant, il y a tout le problème de la limite des interdits. Un peu, pas trop. Je parle beaucoup d'ailleurs dans ce livre, vous savez, de ce grand mouvement de la liberté pour l'histoire. À propos des lois mémorielles, bon, on a eu la loi Guesso, très bien, elle est bien édigée, elle a eu des effets. Mais après, on a eu toutes sortes de lois mémorielles qui risquaient d'entraver le travail des historiens. Je vais dire la même chose sur la question des statues déboulonnées, de la cancel culture. Il faut lutter contre ça. Aujourd'hui, dans nos pays, nous ne sommes pas dans une époque révolutionnaire où on change de souveraineté. Ce moment très particulier où on détruit les statues quand il y a un vrai moment de révolution. Là, nous ne sommes pas dans cette période-là. Donc, on ne doit pas déboulonner les statues. En revanche, on peut tout à fait enlever des statues en mettre d'autres. C'est l'État qui doit décider. Et là aussi, on ne peut pas traiter de la même façon Victor Scholcher et Bugeau. On ne peut pas... Ou bien... Victor Hugo, Scholcher, les traiter exactement comme s'ils avaient été des colonialistes ou des criminels. Ce n'est pas vrai. Donc, là aussi, il faut un équilibre. De toute façon, tous les États changent les noms des rues, prennent des décisions. Et je suis plutôt favorable à ce qu'on ajoute des statues. plutôt que d'en enlever. Et d'autre part, il ne faut quand même pas être ridicule que Churchill ait été un impérialiste convaincu à son époque, convaincu de la grandeur de l'impérialisme anglais. Il a été aussi autre chose. Il a été celui qui a permis la victoire contre le nazisme. Alors, un petit peu de tenue. On va inévitablement avoir cette année un grand débat autour de Napoléon puisque c'est le 200e anniversaire de sa mort. Je vais vous dire ce que je pense en un mot. Je trouve ce débat ridicule. Le débat sur... Pour commémorer Napoléon, sur commémorer ou pas, oui, il faut commémorer Napoléon parce que dès qu'on commémore, ça permet de nouveaux travaux et ça permet de connaître l'histoire, d'éviter les sottises qu'on nous raconte, à savoir qui seraient réductibles à une face sombre, abominable, pas du tout, ou qui seraient au contraire lumineux, géniales, comme veut nous le présenter Zemmour qui s'identifie à Napoléon. Non. Napoléon est le fondateur du code civil. C'est celui qui a apporté dans toute l'Europe la révolution. Il est le continuateur de Robespierre. Les guerres, on ne va pas simplement expliquer qu'il a ensangloté l'Europe. Tout le monde ensanglote l'Europe. Alors, il faut proscrire la guerre des études qu'on peut faire. Donc, oui, il faut commémorer, mais il faut commémorer aussi la commune telle qu'elle a été. Il faut tout commémorer parce que la commune, c'est un très grand moment de l'histoire du monde ouvrier et chacun peut s'y retrouver. Oui, il faut commémorer. Rappelons, rappelons en effet que commémorer n'est pas célébré. Rappelons, rappelons cette vérité toute simple. Commémorer, ce n'est pas célébré. Voilà. Bien entendu, on ne va pas commémorer Vichy. Voilà. Je ne veux pas qu'on commémore Vichy, mais on peut commémorer la résistance. en montrant tous ces aspects. Et à l'intérieur de ça, on parle du collaborationnisme. Non, on ne commémore pas l'infamie, mais on ne célèbre pas non plus quoi que ce soit. Je préfère commémorations, c'est beaucoup plus intéressant. Mais de toute façon, on commémore aujourd'hui puisque on est aujourd'hui dans un monde où on hérite. Et puis, ça permet de lutter contre l'ignorance. Quand je vois un journaliste que je n'aimerais pas dire, Napoléon était musulman et qui dit la campagne d'Égypte, c'est qu'il était musulman, la campagne d'Égypte, ce n'est pas ça du tout. La campagne d'Égypte, c'est la création de l'égyptologie. J'ai fait récemment une conférence à l'Institut d'égyptologie du Caire. Tout ça vient de la campagne d'Égypte de Bonaparte. qui a inspiré, qui d'ailleurs a inspiré le jeune Champollion et qui, 23 ans plus tard, a pu déchiffrer les hiéroglyphes. Donc voilà, merci Napoléon finalement pour ce qui est de la campagne d'Égypte dans son versant éclairé. Je rappelle d'ailleurs que Napoléon était en 1798 suivi par une cohorte de 150 savants, les meilleurs de France, qui l'ont accompagné pour une description d'Égypte qui reste un monument absolu de la description de l'Égypte de l'Égypte. On voit que vous êtes complètement d'accord avec moi. Absolument, absolument. Sur ce plan-là, on est là. Nous sommes entièrement d'accord. Voilà. Donc, non, mais surtout, et il faut commémorer aussi tout le reste. Il faut faire des études sur le colonialisme. Ce que je reproche d'ailleurs aux identitaires décoloniaux, c'est d'être, et c'est le cœur du livre, c'est d'être avant tout de condamner l'anticolonialisme français. Ils sont anti-Sartier. Tiens, ils sont anti-Césaire. Ils sont anti-Fanon. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils disent, au fond, pour beaucoup ? Ils disent, seul un noir a le droit d'être antiraciste. Ah bon ? Mais alors, seul un juif a le droit de lutter contre l'antisémitisme. Jamais de la vie. Et je rappelle quand même cette phrase de Fanon. Et d'ailleurs, Césaire, c'était la même chose. Quand on parle de l'antisémitisme, tendez l'oreille, disait Fanon. On parle de vous. C'est-à-dire de vous, les droits. Donc, on ne peut pas continuer à vomir l'anticolonialisme français. Quand on a quelqu'un comme Mouria Bouteja qui commence son livre en disant « Fusil et Sartre », elle reprend les thèses de l'OS. Quand elle s'adresse à l'OS, quand elle s'adresse d'ailleurs à tous les racistes, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on inverse complètement l'histoire. On ne reconnaît pas à la France d'avoir été à la fois un pays colonialiste et un pays anticolonialiste. Donc, et là, nous sommes... Je vous rappelle le débat Jules Ferry-Clemenceau. Ils étaient en désaccord complète déjà sur la question coloniale. Et moi, ça me choque. Ça me choque aussi. Ça m'offense, en quelque sorte. Je viens d'une famille de résistants. Je viens d'une famille d'anticolonialistes. J'ai été nourrie au manifeste des 121. Je me sens attaquée dans ces cas-là. On ne peut pas lutter contre... On ne peut pas vomir sur cette partie de la France qui a été anticolonialiste parce qu'elle a été... Et d'ailleurs, c'est ça l'identité de la France. Elle est partagée. Elle est... Complètement partagée. Comme le disait très bien Fernand Bredal. Donc, le nationalisme, c'est toujours la guerre. L'identitarisme aussi. Voilà. Il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus nuancé. Mais sur ce plan, je suis assez optimiste. Eh bien, écoutez, Elisabeth Rudinsko, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cet entretien autour de votre livre « Soi-même comme un roi » « Essai sur les dérives identitaires » publié au Seuil. Voilà. Donc, un livre qui nous plonge dans tous les débats contemporains, les plus, je dirais, les plus intéressants et les plus houleux aussi qui peuplent notre actualité. Donc, merci beaucoup, Elisabeth Rudinsko, pour cet éclairage et bon vent à votre livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe Lucelle. Merci. Merci.